Le gouvernement du Bénin s'est fixé depuis 2016 comme l'une des priorités dans ses orientations stratégiques de développement, la modernisation de l'administration publique. La réalisation de cet objectif nécessite des réformes majeures en raison des mots qui minent l'administration publique, notamment la politisation et la corruption qui entravent sa performance et sa crédibilité et qui sont les résultats de la dégradation des valeurs éthiques et de respect de la chose publique. Pour inverser la tendance et lutter contre les comportements plus recommandables observés, il a paru nécessaire de procéder à la relecture du code des valeurs et d'éthique dans la fonction publique et d'un certain nombre de tests législatifs et réglementaires d'une part et de l'autre à la conception des outils de modernisation de la gestion des dossiers disciplinaires dans le système intégré de gestion des ressources humaines SIGERA. Dans une démarche de gouvernance concertée, deux sujets sont retenus pour être débattus au cours de la session, à savoir le code d'éthique et des valeurs de l'administration publique. Il s'agit d'un instrument de référence, de synchronisation des comportements positifs, respectueux des valeurs, des lois et tests réglementaires en vigueur, capables de contribuer à travers son application à la réalisation des différentes réformes dont le gouvernement a la charge. Ensuite, la gestion des dossiers disciplinaires dans le SIGERA. Cette thématique nous permettra de nous approprier les outils conçus pour faciliter la gestion efficace dans le système des dossiers disciplinaires des agents fautifs. Ces sujets me paraissent particulièrement dignes d'intérêt en raison des nombreux défis liés aux visions stratégiques de l'avènement dans notre pays d'une administration de qualité. Ainsi, au cours des présentes assises, vous aurez à vous imprégner du contenu du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique et de la prise des sanctions disciplinaires dans le SIGERA. Je reste persuadée qu'au thème des travaux, vous serez à même, primo, de mettre en œuvre de façon efficace les dispositions du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique, segundo, de déclencher et de conduire une procédure disciplinaire dans la fonction publique béninoise avec efficience dans le SIGERA. Je voudrais donc compter sur vos contributions de qualité au débat et votre engagement à œuvrer pour l'avènement d'une administration publique républicaine au service de l'intérêt général et respectueuse des valeurs éthiques et morales. Je déclare donc ouverte la session de l'année 2022 de la confiance des gestionnaires des ressources humaines de l'État au titre de l'année 2022.